SEGA J'ai désagéré peut-être un petit peu en disant que c'est mon idol Et bon j'aime vachement bien ces vidéos Elles sont franchement bien futures Et aussi un peu de joueur du grenier Qui fait des vidéos plutôt pas mal Et bien sûr d'autres testeurs Mais bon je ne pourrais pas citer tous leurs noms Mais sinon franchement J'ai beaucoup aimé leurs vidéos C'est pour ça que j'ai décidé De faire testeurs moi aussi Bon je trouvais que ce serait peut-être Sympa Donc voilà On va commencer par Un test de Sonic the Hedgehog Sorti il me semble Dans les années 90 Je crois que c'est en 1991 Sur la Megadrive de SEGA Donc c'est de l'action Plateforme aventure Et c'est Pour tout le monde, pour tout public Donc Je ne vais pas Trop m'attarder à Il va bien être utile A pas essayer de Rallonger un peu la vidéo Je vais tout de suite passer à l'histoire En fait C'est le docteur Robotnik Ou en anglais Docteur Eggman Qui veut contrôler L'île de South Island Et du coup Il attend des six émeraudes du chaos Et du coup Nous Sonic le hérisson On doit les récupérer Avant Donc On ne peut pas dire Qu'on ait beaucoup de mouvements Dans le jeu Mais bon Il est franchement Plutôt bien foutu Déjà Déjà La première chose De flagrante Enfin La première chose Qui m'a vraiment surpris Qui m'a vraiment Fait plaisir C'est Les graphismes Rien à dire Pour de la Megadrive Franchement ça pète Il n'y a rien à dire Donc Ce que je suis en train de faire Là C'est un petit stage bonus Je dois récupérer Une des six Chaos et mon horde Qui me permettront D'arrêter Le docteur Eggman Et J'ai réussi à la récupérer Donc En gros Sonic The Edgehog 1 Sur Megadrive Ça s'étale Je crois En six niveaux Six mondes Je pense Déjà Il y a Dreaming Zone C'est ce que je suis en train de faire Sans doute Celle qui a la meilleure musique De tout le jeu Après Il y a Marble Zone Puis Spring Yard Zone Il me semble Comme ça Que ça s'appelle Après c'est Labyrinth Zone Mon monde Sans doute Le plus détesté Celui que je déteste le plus Celui que j'ai le moins bien aimé Et sinon globalement Ce jeu L'est très bon Après J'ai totalement oublié Excusez moi Mais là C'est que J'ai quelques trous de mémoire C'est un moment Que j'ai pas joué à ce jeu Là Et vu que c'était L'un de mes tout Premiers jeux Sur une de mes toutes premières consoles C'est à dire A Mega Drive Bah du coup J'ai voulu ressortir ce jeu Là J'ai voulu ressortir du grenier Et du coup Bah voilà Spécialement pour ce test là Donc voilà J'ai terminé le niveau Sinon Bah qu'est-ce que je pourrais dire Les graphismes Ça pète Y'a rien à dire Franchement pour de la Mega Drive C'est magnifique Et On peut dire Que pour les épisodes suivants Et bah Ces gars S'est pas reposé Sur ses lauriers Les graphismes Dans les Dans les Sonic Ultérieurs Et bah Ils sont vraiment 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 Bien foutus Surtout au niveau des graphismes L'histoire Bon c'est toujours la même C'est un peu comme Les jeux Mario On se fout pas trop Pour l'histoire Mais on peut dire Que Que l'histoire Franchement L'histoire Non Qu'est-ce que je raconte Non Que les graphismes Le gameplay Tout ça C'est vraiment bien foutu On peut pas en dire Autant de l'histoire Donc là J'ai pris Un beau petit Bonus Boost Ce qui me permet Bien sûr D'aller plus vite Non Sinon Globalement Ce jeu L'est magnifique Un graphisme On a dire Histoire On peut pas en dire autant Mais bon C'est plutôt original Pour les potes Gameplay Ben En même temps C'est le tout premier Sonic Donc on peut pas dire Qu'on est beaucoup De mouvements Mais franchement Non c'est pas mal C'est le tout premier Sonic On va pas demander La lune Non plus Non franchement C'est vraiment C'est pas mal C'est vraiment pas mal Du tout Moi je dis Ce jeu L'est vraiment bien foutu Y'a rien à dire La bande son Nickel Franchement Je vais pas m'attarder Là dessus Ben en fait Faut croire Qu'il y a pas beaucoup De défauts Voir même pas du tout Enfin le seul truc Qu'on pourra reprocher A ce jeu C'est que Ça lag de temps en temps Mais surtout Quand on est dans la flotte Surtout dans le quatrième monde Ben faut croire Que la flotte On la ressent vachement bien Là dedans Dans le jeu Mais sinon Non franchement C'est magnifique Y'a rien à dire Faut franchement Pas se plaindre Je vais pas cracher Sur ce jeu Non Franchement Sege et la Sonic Team Se sont vraiment Bien débrouillés C'est pour ça Que j'ai pas trop M'attardé Bon excusez moi Si je parle pas beaucoup Mais bon C'est mon tout premier test Mais bon Sinon Que dire De plus Franchement En gros Ben Ce jeu est magnifique Qu'est ce que je pourrais dire Bah oui Voilà Un truc que je pourrais dire C'est que Franchement La diversité Des mondes Des niveaux Et tout Non franchement Ils sont vraiment bien pété la tête Chez ces gars A chaque fois Qu'on est dans A chaque fois Qu'on est dans un nouveau monde On voit un autre type de décor Un autre type d'ennemis Non franchement C'est Non c'est magnifique Franchement C'est vraiment bien foutu Par contre Le petit truc Qui m'a peut être déçu C'est Enfin Par rapport Au gameplay Enfin Je veux dire Il n'est pas Franchement Riche Varié Enfin Le scrolling De l'écran Peu le monter Ou le baisser Tout ce qu'on peut faire C'est sauter Se baisser Ou courir Dans n'importe quel sens Bon Enfin Voilà C'est basique Bon On va pas Quand même M'en demander Beaucoup Voilà Heureusement Qu'il y a de nouveaux Mouvements A chaque Nouvelle opus Heureusement Je dis bien Heureusement Sinon C'est bien foutu Je vais pas me plaindre Bon ben Je crois Que je vais m'arrêter là Merci de m'avoir écouté C'était Seth Sky Pour Ma toute première vidéo Celle de Sonic the Hayjong Sur Megadrive Et ben Salut A tous Je vous laisse Sur ces images Je vous laisse sur ces images